C'est par les pièces, le rond. Le rond, le nerveux, le gilet. Allez, vas-y. Voilà. Suis le fil. Je suis Clotilde Laporte, j'ai 30 ans. J'ai commencé par un bac STT Communication. Ensuite, je me suis projetée sur un BTS Commerce et Communication dans le but de rentrer dans le sport parce que j'ai toujours été sportive et je voulais être prof de sport à la base. Comme je n'ai pas pu aller en section scientifique, je me suis dirigée vers la communication et du commerce pour intégrer un magasin de sport. Sur 10 ans de temps, j'ai eu deux licenciements économiques. J'ai voulu complètement changer. Pourquoi la boucherie ? Parce que mes grands-parents tenaient une boucherie charcuterie. J'ai voulu me lancer ce challenge de réussir dans ce métier. Je m'appelle Gauthier, j'ai 27 ans. J'ai fait un bac STT. Ensuite, j'ai fait un DUT en formule sport-études. Ensuite, j'ai fait une licence en alternance aussi dans la banque. J'avais arrêté parce que ça ne me correspondait pas du tout. J'ai voulu justement me dire que je n'ai pas commencé ce métier-là autant que je reprenne à zéro. C'est pour ça que j'ai voulu me lancer dans la boucherie. Je me suis dit que c'est maintenant ou jamais. Côté artisanat, c'est une chose que j'ai toujours voulu faire. On a le produit de base et puis on a la finalité. On voit tout le processus dans un même lieu. Je trouve qu'aujourd'hui, moi, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Contrairement dans les grosses entreprises, on n'est que des maillons et on ne voit pas la finalité. J'ai voulu faire un CQP en boucherie pour pouvoir apprendre le métier de A à Z et connaître vraiment toutes les ficelles du métier. C'est un diplôme qui se prépare en dix mois. C'est une formation qui n'est pas reconnue par l'État, mais un diplôme qui est très reconnu dans le milieu de la boucherie, par contre. Donc, on commence par six semaines de cours pour nous apprendre, on va dire, le B.A.B. de la boucherie. On arrive ensuite, on fait deux mois de boucherie et puis ensuite, c'est une semaine par mois de cours. Je n'ai pas trop, si je peux me permettre, galérer pour trouver un employeur. Mais bon, j'ai fait une journée de prospection et sur les cinq, six bouchers que j'avais prospectés, le lendemain, il y en a un qui m'a dit « Venez, ça m'intéresse ». Alors, les qualités nécessaires, c'est qu'il faut être dynamique, il faut être sportif, il faut être à l'écoute, il faut aimer la clientèle. Après, le plus dur, c'est vraiment physique. Sur les débuts, c'était très dur. Il fallait vraiment prendre des temps de repos et se reposer. Aujourd'hui, en fait, ça a évolué vraiment par rapport à il y a 40 ans. Et maintenant, on ne porte plus 120 kilos. Maintenant, c'est plus raisonnable. Donc, on traite par 20 kilos, 30 kilos. Après, ça reste sur le bio, sur la table. Donc, non, non, tout se passe bien. Et s'il faut porter, il y a toujours... On travaille en équipe, même s'il n'y a que des hommes. On travaille en équipe et ils m'aident pour porter les carcasses ou autres. Le temps, on ne le voit pas passer. C'est ça, par contre, c'est la première fois que je vois qu'on fait des journées quelques fois de 10 heures. Ça passe en deux secondes. Il y a un côté très gratifiant et satisfaction personnelle. Aujourd'hui, je pense qu'on passe plus de temps dans nos métiers que dans nos familles. Et je pense que le fait de se sentir bien dans son boulot, c'est quand même un point primordial. Aujourd'hui, c'est quand on peut se le permettre. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Ontario de l'Ontario – Sous-titrage FR 2021